Juste en fait, elle voulait garder sa bonne image devant tout le monde, en mode, oui, moi je soutiens la femme blessée, mais il fait pas du tout, en fait, elle veut juste garder une bonne image. C'était molle. C'est une boîte à air. Tu veux lui taper ça, il s'est pas. Flo. Pas elle, pas elle. Mais, attendez, je vais vous dire, la personne que j'aime le moins, elle, je peux pas me la sacer, celle-là. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime pas, celle-là. Oh là là, oh, c'est celle-là, oh, je l'aime pas. Oh, je peux pas me la voir, j'ai jamais vu une faute comme elle. La pire des hypocrites, oh, je l'aime pas. Oh, je l'aime pas, ferme taille. Taille, 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 t'aime pas. T'es fausse, t'es la fille la plus fausse de toute la télé-réalité. Voilà, Luna, vas-y, démonte-la. Alors, alors, en fait, tout est parti d'un truc. Déjà, pour l'histoire Paga, Luna, parce qu'en fait, Maéva et Luna sont copines. Donc là, si en fait, elle veut monter sa communauté contre moi, c'est juste qu'elle a... En fait, tout le monde a capté le petit jeu de Luna, qu'elle a pas eu son Oscar pour la meilleure actrice et que du coup, il faut bien tomber sur quelqu'un. Donc, on tombe sur l'Ena, bien sûr, évidemment, parce que c'est trop facile. Bref, voilà pourquoi elle fait ça déjà, premièrement. Deuxièmement, pourquoi elle a la rage contre moi ? Pourquoi elle dit que je suis une fauvue ? Tout simplement parce que moi, en fait, dans ce début d'aventure, Laura en était comme ça. Quand Greg n'était plus avec Laura, il lui tombait toujours dessus. On ne le voit pas à la caméra. Mais dès qu'elle ouvrait la bouche, bam, en fait, il lui tombait dessus. Il était méchant, au point qu'elle en pleurait la nuit. Mais c'est véridique. Elle voulait partir de la villa parce qu'elle en avait marre. Elle sentait comme de l'acharnement de la part de Greg. Donc, quand ils reviennent de leur rencard, l'épisode est déjà passé, c'est pour ça que j'en parle. Quand ils reviennent de leur rencard, donc Greg et Maëva, Greg, il a émis une petite chemise à cœur. Effectivement, il rentre dans la cuisine avec sa chemise à cœur et tout. Donc là, moi, franchement, j'étais contente pour eux parce qu'on ne va pas se mentir, même si Laura, c'était ma copine. Ah, c'est plus de batterie. Même si Laura, c'était ma copine, ça se voit qu'entre Greg et Maëva, il y avait un truc qui était... Et je l'avais même dit à Laura, à un moment donné, je lui dis, ouais, c'est comme ça. Mais bref, peu importe. Il rentre dans la cuisine et je fais, c'est la petite chemise à cœur et tout. Et là, il me fait, bah ouais, bébé, oh, nan, nan. Et là, moi, j'avais quand même le truc qui me pesait de Laura, en fait, parce que c'est ma copine, je la vois pleurer. Donc là, je lui dis, ouais, mais vas-y, sinon Laura, elle te manque ou quoi ? Genre, mais pas en mode, vas-y, elle te manque, vas-y, frère, va vers elle. C'était en mode, vas-y, qu'est-ce que ça ? Genre, pourquoi tu rebondis toujours là-dessus ? Et là, le mec, je sais pas, il a deux fils qui se sont touchés dans la tête, il est parti voir Maëlla en mode, ouais, Léna a dit que Laura aime... Bon, ouais, clairement, on est d'accord, c'est des disputes de primaires. Mais c'est ce qui fait qu'en fait, elle me déteste, parce qu'elle a cru réellement que je voulais rabibocher Greg avec Laura. Alors que, bah non, en fait, je voulais juste qu'il rebondisse et qu'il m'explique, en fait, pourquoi il était méchant comme ça. Et limite, bah, qu'il arrête, comme ça au moins, elle se sentait mieux, etc. Et en fait, bah, voilà. Voilà, de là, en fait, tout est parti. Et notamment, aussi, autre chose, c'est que Maëlla faisait quand même partie des personnes... Elle assumera jamais, hein, parce qu'en plus de ça, c'est même pas passé en image, donc, trop bien. Elle faisait partie des personnes qui me disaient, pour Paga, vas-y, on a qu'une vie, nanani, nanana. Quand je l'avais embrassée, genre, elle m'avait dit, genre, ouais, bah, c'est bon, et que j'avais... Bah, c'est bon, maintenant que t'es embrassée, ouais, je comprends pas pourquoi, là, t'arrêtes et tout, c'est quoi, nanana. Et quand Luna est arrivée dans l'aventure, là, Maëlla, la sauveuse, genre, retourne sa veste en mode, ouais, Léna, je l'ai toujours dit, nanana, nanana, pfff, ok. Donc, c'est juste que, voilà, du coup, elle s'est fait poteau. C'est juste, en fait, elle voulait garder sa bonne image devant tout le monde en mode, oui, moi, je soutiens la femme blessée, mais elle fait pfff, pas du tout. En fait, elle veut juste garder une bonne image. Et puis, c'est tout. Et puis, ceux qui le croient, tant mieux. Ceux qui le croient pas, tant pis. En tout cas, c'est la stricte vérité. Et, clairement, c'est juste que ça a dû leur faire bizarre, en fait, de, pour une fois, croiser une personne qui bande pas pour la télé, qui bande pas pour tout ça, en fait. Moi, j'y suis allée, réellement, en mode sur un coup de tête. Et c'est réellement, comme toutes les meufs qui font, genre, ouais, il y a une sur un coup de tête, alors que pas du tout. Elles bandent pour ça depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Moi, réellement, ça faisait des années qu'on me demandait d'en faire, que je disais, nan, carrément, je disais à mes amis, mais jamais de la vie. Parce que tout le monde me disait, ouais, tu devrais trop en faire. Bref, et ça, tout le monde peut vous le confirmer. Donc, en fait, je m'en bats les reins. Mais vraiment, en fait, je suis pas allée pour faire du buzz. Je cherchais pas la caméra, je cherchais pas tout ça. J'étais juste moi. Et ça doit faire juste bizarre à certaines personnes, en fait, que je ne sire aucune pompe et que je sois juste moi-même et que j'assume ce que je dis et ce que je pense. C'est tout. Ah ouais, ma vraie, c'est comme ça. Donc, bah, à la revoyure ou peut-être pas. Parce que j'ai des personnes, en fait, qui me disent, oui, Léna, pourquoi tu réponds à ces gens-là, leur donne pas l'oeuvre, tu vois beaucoup mieux que ça, etc. Je me dois d'y répondre. Parce qu'en fait, déjà, j'ai des gens qui me suivent, qui suivent ces histoires-là. Donc, forcément, je suis obligée d'y répondre pour qu'ils puissent se faire ma propre opinion. Et puis, que ce soit des gens qui me suivent ou qui ne suivent pas, bah, je suis obligée d'y répondre, en fait, tout simplement. Après, bien évidemment, je partage votre avis dans le sens où il va falloir arrêter de donner du crédit à ces gens-là. Des gens qui passent leur vie à inventer des salades, à s'inventer des vies, à s'inventer des nœuds, à s'inventer des pleurs, des couples, tout ce que vous voulez. À un moment donné, c'est de la télé-réalité. Ré-a-lité. Et la télé-réalité, c'est fait pour des personnalités. C'est-à-dire des gens qui ont une vraie personnalité et qui s'en inventent pas une. Moi, à la base, c'est bien ça, mon entourage, des amis qui m'ont dit, c'est ouf, t'es exactement la même en vrai qu'à la télé. Je pense qu'il y en a beaucoup, et je ne parle pas que du ballon gaudrouge, je parle de beaucoup de gens, on ne pourrait pas en dire autant. C'est mon avis. Donc après, à voir si on veut un film ou de la télé-réalité.